Est-ce comme ça, c'est qu'un punk ? Je n'ai pas besoin de chat. C'est quelqu'un qui est excentrique. Les punks, c'est des mecs qui ont des bandes rouges, jaunes, les cheveux colorés, habillés, complètement dévergondés. Ça, je ne m'en occupe pas. Il n'est que 800. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks ? Je n'en ai pas à rien. Un punk. Je ne sais pas, moi. Quelqu'un d'habillé différemment qu'une autre personne. Un peu anarchiste. Un gars avec du feu toutes les couleurs. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En France, c'est son programme. Pas de mien. Oh, oui, ça me ferait pas beaucoup, ces gens-là. C'est le moderne, quoi, ça. C'est les couleurs. Les gens, gens foutistes. Les punks, tous les oiseaux qu'on voit là, sur la place, là. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Sur les punks, je pense que c'est une génération bien triste, moi, vous savez. Un punk, non, ça ne vous dit rien. Ah, ça ne me dit rien. Les gens avec les cheveux un peu colorés, là, non ? Ça ne vous dit rien du tout. Un punk ? Ouais. Non, ils sont des êtres humains, je crois. Ça existe, mais qu'est-ce que c'est un punk ? Vous êtes tous des pourris parce que personne ne veut croire que je suis un punk africain. Mais il y en a. La preuve, c'est que j'ai des ancêtres qui sont noirs. Ça ne se voit pas parce que je suis blanc. D'ailleurs, j'ai une chanson. Les punks qu'aujourd'hui, tout le monde presque connaît. On rencontre, en tout cas, et ne me laisse pas indifférent. Mais les soi-disant punks qu'on rencontre, ont-ils encore quelque chose à voir avec les autres ? Les ancêtres ? Les oiseaux rêver. Les oiseaux rêver. Ils n'ont pas de sentiments, qu'elles étaient les mots clés de mouvement punk à ces années. Ils ont profané. Les niveaux vagues qui se présentent comme un vote contre l'efficacité originale, contre la récupération de l'evolte précédente. Les générations qui, comme toutes les autres de sa sournée, refusent plus longtemps de se voir dans les zones de ses unis, et ils piquent, avec ses 68ards, qui sont devenus des collaborateurs du système. Au départ, le punk est un protestataire, qui démontre sa société de façon générale. Encore 775, j'ai la vision, tout les ruches sur un testat de vue. Les variatifs de ces jeunes, c'est la régulation vers des pratiques hystériques et des comportements volontairement primaires. Dans cette ambiance, le mouvement punk trouvera un moyen, une nouvelle forme de musique pour crier sa douleur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, c'était plus qu'un mouvement musical, c'est-à-dire comme tous les mouvements un petit peu révolutionnaires, les gens qui étaient à la tête de ce mouvement-là étaient des intellectuels. Alors on retrouve des gens comme Joe Stromer pour les Clash, Johnny Rotten pour les Sex Pistols, c'est des gens qui avaient une autre vue que la musique. La musique c'était simplement un moyen pour exprimer une révolte. Alors ils ont inventé des habits, ils ont inventé un langage, ils ont inventé des attitudes et puis tout ça a fait le mouvement punk. Le rock c'était devenu un petit peu comme le classique ou le jazz dans les années 50, c'est-à-dire qu'il fallait avoir derrière soi une dizaine d'années de guitare ou de batterie ou de basse pour pouvoir jouer. Et le mouvement punk c'était un petit peu l'affirmation qu'il suffisait de prendre une guitare électrique et six mois après on pouvait monter sur une scène et ça pouvait être bien. Finalement on n'a pas tellement parlé de la musique parce que je dirais qu'elle n'existe presque pas la musique punk. C'est surtout une attitude car très rapidement après des groupes comme les Clash, bon les Sex Pistols se sont séparés mais Johnny Rotten a continué. Ils ont eu une évolution musicale propre et très rapidement ils ont oublié le mouvement punk et c'est devenu à ce moment-là une mode et plus vraiment un véritable mouvement musical. Le mouvement punk, s'il est pratiquement mort, aura tout le matin son ultime objectif, faire parler de lui, ce qui équivaut à une quasi reconnaissance. Et surtout il aura réussi à laisser une empreinte profonde dans la société d'aujourd'hui. Premier grand impact dans le look, un look qui en se transformant, en s'enrichissant devient le look des années 80. Mon talon large en sky, chemise militaire, boue dans le cul truffé, des fermetures éclaires et rangers. Mais c'est surtout dans la coiffure qu'a lieu le grand bouleversement. Les cheveux se dressent, les crêtes apparaissent et surtout comblent de l'horreur une multitude de couleurs pour les filles comme pour les garçons. En 85, toutes les coiffures d'avant-garde s'inspirent plus ou plus de la coiffure punk. Mais comme la bille ne fait pas le moine, la crête fait de moins en moins le punk véritable. Autre influence notoire dans la musique. Du besoin de savoir jouer ou d'avoir une voix de bel canto pour pouvoir se produire. En France, les grandes maisons de disques commencent à s'intéresser aux rockers français et font enregistrer des groupes comme Téléphone ou Starshooter qui profitent donc directement de la vague punk. D'autres groupes utiliseront le look punk pour se faire connaître. A Nantes aujourd'hui, de petits groupes comme les Atlantes, Punch-Tabes-Order ou les Princesse s'inspirent des groupes de la période 77, même s'ils refusent l'étiquette punk. Ces groupes ont bien sûr leur organe de presse. A Nantes, on trouve un fanzine d'influence punk, une sorte de mini-journal où se mêlent chroniques de concerts et bandes dessinées. Les deux auteurs du fanzine s'appellent Fred et JB. Leur premier bébé est sorti en avril 84. Et pourquoi vous avez choisi de vous exprimer par ce moyen-là ? Disons qu'il n'y a aucune censure d'abord. Puis on fait ce qu'on veut. Si on a envie de faire une page comme ça, on la fait comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière nous en train de nous dire non, ne faites pas comme ça. Et puis, il y a des frais quand même pour la... Ah oui, il y a des frais, surtout de correspondance, pour contacter le groupe lors d'une interview ou un truc comme ça. Ils sont faits des groupes dans toute la France. Alors, il y a souvent des frais de port pour les cassettes, pour des trucs comme ça. Puis après, nous, on envoie des fanzines au groupe pour les remercier. Et ça, ça nous revient cher. Il y a les frais de photocopie aussi. Enfin, on essaye de se débrouiller pour ça par rapport au prix. Et qui est-ce qui paye tout ça ? C'est nous, on débourse ça de notre poche. Et alors, est-ce que c'est vraiment un fanzine punk ? Disons, oui, ben, enfin, je ne sais pas, il y a des groupes punk. Et puis, il y a les groupes qui nous paraissent intéressants, on les met dedans. Si ça nous intéresse, si ça nous plaît, on n'est pas un fanzine avec une étiquette dessus. Et le titre, quand même, c'est un titre punk, ça ? Ce n'est pas du tout punk. Il y a des titres, c'est un titre digne d'être dans Harakiri ou des journaux comme ça. Harakiri, ce n'est pas un journal qui se dit punk. Non, mais c'est un titre qu'on a foutu. On voulait un fanzine marrant, donc on a foutu un titre qui a un impact marrant, quoi. Être punk, pour moi, en 85, c'est comme être le baba dans les années 80, c'est-à-dire que c'est complètement décalé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un punk en 85 ? Ouh là, question embarrassante. Bon, bah, je ne sais pas, si vous appelez un punk un clochard, alors si vous appelez un punk, je ne sais vraiment pas quoi répondre. Un punk 85, c'est vrai. Les punks qui sont complètement défoncés, bourrés tout le temps, qui ne speed pas, ce n'est plus des punks, c'est des bambes. Qu'est-ce que vous pensez de la violence ? Oh, moi, je suis content, ouais. Je suis content. La violence Mad Max ou l'after, l'after, ouais, c'est ça, après la bombe atomique, toutes ces violences après, mais la violence de maintenant. Dans la rue, dans la rue. C'est nul, ça. Vous n'êtes pas violent, vous ? Si, moi, j'aime bien, mais sans être violent, il y a violence et violence. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis violent, si on m'emmerde, si on me dit, ouais, le punk ou n'importe quoi, on me traite de guignol ou n'importe quoi, je réponds, c'est normal, il ne faut pas m'emmerder. Pas moi, moi, je prends l'autre jour. On dit que les punks ne croient rien, est-ce qu'on croit à quelque chose, vous ? Ah, ouais, ouais. Ouais, si, moi, je crois. En beaucoup de choses, je suis. À la cuisine française. Non, l'avenir, on verra bien. Alors, vous, vous n'êtes pas tellement nos futurs, vous ne portez pas d'épingles dans les oreilles, vous n'avez pas de t-shirt déchiré, puis depuis le début d'une interview, vous ne m'avez pas craché à la figure, alors en fait, vous n'êtes pas... Ouais, non, au contraire, je vous offre même des fleurs. Qu'est-ce que je veux dire ? On est en 85. En fait, vous n'êtes pas vraiment punk. On est en 85. Je dirais que je suis punk. Dans l'esprit, ils n'ont le look. Pour moi, les gens, ils collent une étiquette parce que tu as les cheveux hérissés. Tu portes soit des Rangers, soit un pantalon bousillé, mais tu peux porter ça sans être punk. Et on te traitera de punk. Tu as les cheveux hérissés comme ça parce que tu aimes bien la brosse, on te traitera de punk. Ça n'a rien à voir l'étiquette, c'est l'esprit. Mais c'est quoi ? C'est quoi l'esprit punk ? Pour moi, il y a deux esprits. Il y a ceux qui se disent vrais coupons, les anards. Et il y a les coupons, pour moi, c'est les meilleurs, c'est ceux qui adorent le fun. Ceux qui se fendent la gueule. Le fun, c'est se fendent la gueule. C'est... je sais pas. On est encore cas. Ça rentre à du punk, ça avait la couleur du punk, mais ça n'était pas du punk. Mais quand tu es mort, vive le fun. Si tout ça n'est une histoire de grotte, après tout, on n'a rien inventé. L'homme descend du coq, c'est bien connu.